Je le fais tomber, j'évite l'arme en permanence. Une fois qu'il est sur le ventre, j'attrape l'arme. Donc ça, c'était avec la main gauche. Je dois me préparer avec les deux mains. Si c'est avec la main droite, je le repousse, je l'attrape. Ne te débat pas, sinon je vais te casser un doigt. Nous sommes à Sacramento, dans une école très particulière. Ici, on forme en quelques heures des chasseurs de primes. Ce que je porte aujourd'hui, c'est exactement ce que je porte sur le terrain. L'instructeur est un Indien Apache. Son nom de guerre, Rex Venator. Sa spécialité, la chasse à l'homme. Les élèves suivent la formation de 12 heures pendant le week-end. Ils ont commencé vendredi et ils auront leur certificat dimanche après-midi. En tout, la session dure 18 heures. Pour une poignée de dollars, n'importe qui peut s'offrir cette formation. Dès demain, ces apprentis chasseurs seront lâchés dans la ville, sur la piste des fugitifs. Lauriane est déjà un jeune chasseur de primes qui travaille dans le sud de la Californie. Je l'ai formé sur le terrain. Kera est une élève qui a déjà suivi ce cours. Elle a participé à deux arrestations avec moi. Elle vient parfaire sa formation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une de nos spécificités par rapport aux autres écoles, c'est qu'on enseigne aussi sur le terrain. Je vise sa poitrine. Ici, les futurs trackers apprennent à maîtriser un fugitif. Les instructeurs sont tous chasseurs de primes. Des professionnels qui connaissent tous les secrets du métier, tous les trucs, pour coincer les délinquants en cavale. Je suis l'agent numéro 2. Rob a le taser sur lui. L'agent numéro 3 arrive de ce côté, lui attrape les jambes comme ça et les plie. Est-ce que je mets mon genou contre sa nuque ? Non. Il y a 4 agents qui ont mis leur genou contre la nuque d'un type et qui lui ont fracturé le cou, sans s'en rendre compte. Ils ne lui ont apporté aucune assistance médicale pendant 12 heures. Ils ont été condamnés à 4 ans de prison. Ok, à partir de là, vous lui prenez la main, vous la mettez comme ça, la serrure vers le haut, transition, donne-moi ton autre main. Il ne le fait pas, il refuse de se soumettre. Je lui mets la pression, donne-moi ton autre main. Et voilà, on est en sécurité, ok ? C'est plus facile pour une fille de trouver du travail, parce que c'est bien mieux d'avoir une femme dans l'équipe pour interpeller une autre femme. Il y a les fouilles au corps et tout cela. Mais les hommes ont souvent plus de responsabilités. Moi, je trouve ça excitant et je ne pense pas que ce soit plus dangereux pour nous. Moi, j'ai surtout envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et si je peux récupérer quelques dollars en cours de route, tant mieux. Rob Dick est aussi chasseur de primes. Sa spécialité, ce sont les armes. Il les connaît toutes, du fusil d'assaut au pistolet électrique Taser. Quand vous envoyez des décharges électriques, l'individu veut s'échapper pour éviter la douleur, car cela n'entraîne pas une immobilisation. Par contre, le vaporisateur au poivre, c'est 90% psychologique. Les repris de justice ont tous reçu du poivre plusieurs fois, ils savent ce que ça fait, ils s'en fichent. Ici, pour devenir chasseur de primes, on n'exige aucun diplôme, ni test d'aptitude au maniement des armes. Le mauvais maniement de ces armes peut entraîner votre propre arrestation. Donc si vous n'apprenez pas à vous en servir et que vous les utilisez n'importe comment, vous risquez d'aller en prison. Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de fugitifs. Ils sont 2 millions de prisonniers et autant de criminels en liberté. Ces fugitifs sont traqués par toutes les polices, mais aussi par les chasseurs de primes. Comme dans les Western, les Wanted rapportent tous les ans des milliards de dollars à ceux qui les attrapent et les livrent à la justice. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, la loi est devenue un marché. Chaque année aux Etats-Unis, 35 000 délinquants libérés sous caution ne se présentent pas au tribunal. La plupart d'entre eux sont capturés par 7 000 chasseurs de primes qui travaillent pour des prêteurs sur gage. Tony Brown est l'un de ces prêteurs de caution. Installé à Sacramento, il dirige la Tony Brown Bay Bonds, une petite société de crédit dont la spécialité est de faire libérer les voyous de prison avant leur procès. Et ça, c'est le contrat de mise en liberté sous caution qui permet de faire sortir les gens de prison. Ici, la liberté a un prix, très précis. Plus le délit ou le crime commis est grave, plus la caution pour échapper à la prison avant son procès est élevée. Par exemple, cruauté envers un animal, c'est 50 000 dollars. Usage d'une arme à feu, 25 000. Tentative de meurtre, 500 000 dollars. Et ça, c'est le deuxième contrat. Il stipule que la personne qui signe ce document devient responsable du prévenu que je vais faire sortir de prison. Le prêteur de caution avance 90 % de l'argent nécessaire à la libération. La personne responsable du prévenu, elle, verse les 10 % restants. Et le contrat, co-signé par le prévenu, donne les pleins pouvoirs aux prêteurs de caution. Si le prévenu va à son procès, pas de problème. Mais s'il ne se présente pas au tribunal, celui-ci m'envoie un avis. Et là, c'est mon équipe de chasseurs de primes qui prend le relais. Les chasseurs de primes comptent sur Tony Brown pour gagner leur vie. Nous allons suivre les bounty hunters, les chasseurs de primes, les privés qui traquent le petit gibier. Très populaire, mais aussi très controversé. Cette semaine, ils devront capturer deux fugitifs, des revendeurs de drogue dont la tête est mise à prix, 35 000 et 50 000 dollars. Mais ils ne sont pas les seuls. L'état américain possède sa propre force de police chargée de traquer les criminels en fuite. Ce sont les fameux U.S. Marshall, popularisés par Hollywood. Grâce à une autorisation exceptionnelle du ministère de la Justice, nous avons pu les suivre en action. Ils sont chargés d'arrêter les fugitifs les plus dangereux, comme ces deux membres de gang recherchés pour meurtre, dont la mise à prix dépasse le million de dollars. Sacramento, le siège du gouvernement californien. Une ville de 2 millions d'habitants qui s'est enrichie à l'époque de la ruée vers l'or. L'homme au chapeau de cow-boy s'appelle Padilla, Léonard Padilla. Il est chasseur de primes. Ce flingue, c'est celui que je porte en ce moment. Le plus fameux de tous les chasseurs de primes du monde, comme il s'est lui-même surnommé. C'est un Beretta, un 9 mm. C'est l'arme des militaires américains. Sans elle, je me sens tout nu et j'aime pas ça. J'ai d'autres pistolets à la maison, car dans ce métier, on n'a pas le droit à l'erreur. D'origine mexicaine, Padilla a vu le jour il y a 68 ans dans une famille nombreuse. Son père alcoolique faisait régner la terreur à la maison. Élevé à la campagne, le jeune Léonard a toujours eu la passion de la chasse et des armes à feu. Après des études de droit et son service militaire, il devient chasseur de primes. Et depuis, son gibier préféré, c'est l'homme. Comme il est le meilleur, très vite, il devient célèbre. Lui, c'est George Bush. C'est mon ami. Célèbre, ami des présidents, Padilla est aussi le patron de l'école de chasseurs de primes. Vous pensez à la retraite ? Je serai à la retraite quand je serai mort. Nous retrouvons les deux instructeurs, Rob Dick et Rex Venator. Ils vont partir avec leurs élèves pour une chasse à l'homme grandeur nature. Notre premier client aujourd'hui s'appelle Sean. Si on l'attrape, il ne sortira pas de prison de si tôt. La tête de ce fugitif est mise à prix 35 000 dollars. C'est un petit dealer, libéré sous caution par Tony Brown, le prêteur sur gage. L'homme est encore loin de se douter qu'il vit ses dernières heures de liberté. Quand nous nous préparons à aller interpeller un fugitif, la veille ou le matin, nous prenons nos renseignements. Nous nous assurons que l'individu est toujours en cavale et qu'il n'est pas déjà en prison. Il faut que l'avis de recherche soit toujours valide. Après quelques heures de théorie, Kera et Lauriane, les apprentis chasseurs de primes, vont maintenant passer à la pratique. Avec, pour les encadrer, le cow-boy Padilla et ses deux adjoints. J'ai vraiment de la chance de pouvoir observer les gens qui sont dans cette pièce. Ils sont très expérimentés. Ils ont pas mal de savoir-faire et connaissent toutes les astuces de ce métier. Je ne suis pas aussi bon pédagogue que Rob et Rex. Ils sont beaucoup plus jeunes et bien plus patients que moi. Je fais simplement mon travail. Ils sont meilleurs pédagogues, bien mieux que moi. Le boulot que je fais, c'est d'emmener des jeunes chasseurs de primes jusqu'à la porte d'entrée. Et une fois qu'ils sont suffisamment entraînés, je leur donne mon feu vert pour se lancer dans le métier. Rob, tu es prêt à partir ? Oui, je suis prêt. Padilla et sa bande sont des chasseurs patentés. Ils sont autorisés à porter une arme. Mais toute cette panoplie sert d'abord à un objectif, en mettre plein la vue, intimider les suspects. Oui, Léonard est bon. Au téléphone, c'est le meilleur des baratineurs. Il connaît tous les trucs pour obtenir des informations sur les personnes que l'on recherche. La drogue est au cœur de la plupart de ces affaires. C'est la nature de ces individus. Ils volent, font des braquages pour de la drogue. Et plus ils en prennent, plus ils en ont besoin. Alors ils volent. Donc je dirais que 75% des crimes sont liés à la drogue. Stop ! Le problème avec Rob, c'est qu'il ne sait pas conduire. Première étape de la traque, le domicile de la mère du fugitif. Un petit coup d'œil sur sa photo, il est peut-être planqué ici. Les chasseurs de primes sont en ombre et armés. Sans hésiter, ils se déploient autour de la maison. Dans sa panoplie, Lauriane, le petit nouveau, a même une arme contre les chiens. Sans y avoir été invité, Rob pénètre par le côté gauche de la maison. Tandis que Padilla et Rex se chargent de la porte d'entrée. La mère du dealer recherché est bien là. Pour la faire parler, Padilla va d'abord se faire passer pour un ami de son fils. Il n'habite pas ici, je ne sais pas où il est, il a fui la police. Oh, vraiment ? Pourtant, il m'a dit qu'il habitait ici. Non, il n'habite pas là. Vous avez un numéro de téléphone où je peux le joindre ? Qui, Sean ? Je ne connais même pas son numéro de téléphone. Un numéro de portable. Je ne sais pas où il est, j'en ai aucune idée. Moi, je suis sa mère et cela me cause des problèmes parce que je ne sais pas ce qu'il trafique. Je ne sais pas où il va, où il est. Bon, vous savez qu'il est recherché et si vous faites quoi que ce soit pour l'aider, c'est un délit. On met les gens en prison pour ça. Ok, donc si vous lui avez parlé récemment ou si vous savez où on peut le trouver, il faut nous le dire maintenant. Barbara, je ne vous ai pas demandé où il était. De toute façon, vous ne me le diriez pas. Non, je n'en sais rien, franchement. Vous ne me le diriez pas, n'est-ce pas ? Si je le savais, je vous le dirais parce que je ne veux pas qu'il revienne ici. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Bon, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vue ? Je ne sais même pas. L'année dernière ? Sa petite copine est venue une fois. Oh, sa copine ? Comment elle s'appelle ? C'est quoi le nom de famille de Trisha ? Je n'en sais rien. Avant, c'était Adams. Mais je ne connais même pas son nom maintenant. Où est-ce qu'elle habite ? Elle s'est mariée plusieurs fois. Je ne connais pas son nom de famille actuel. Où est-ce qu'elle habite ? Dans quel quartier ? Il faut que vous m'aidiez. Je n'en sais rien. Avec la petite amie, les chasseurs tiennent une piste. Ils vont la suivre sans perdre un instant. Grâce à Internet et depuis leur véhicule, ils trouvent le téléphone d'une Velia Adams, la cousine de la petite amie. Elle connaît le fugitif. Vous pensez qu'il est à la maison aujourd'hui ? Patricia Adams, c'est bien votre cousine. Ok, ne faites rien. On arrive. Je vous rappelle. Les gars, vous pouvez rentrer. Il paraît qu'il ne se passe rien. C'est une bonne nouvelle ? En fait, à ce stade de l'enquête, on ne révèle aucune information. Même pas à vous. On ne sait pas vraiment qui vous êtes. Vous pourriez vouloir nous piéger. Oui, de très bonnes nouvelles. Je crois qu'on a l'adresse. On est très proche du but. La cousine de la petite amie est toujours au téléphone avec Padilla. Elle est prête à coopérer. Car c'est elle qui s'est portée garante pour la caution du fugitif. Elle accepte même de les mener à sa planque. Ok, on va vous attendre au coin. Arrivée chez la petite amie, la cousine va s'assurer en courant que le dealer est bien là. Et il n'y a pas de flingue dans la maison ? Par téléphone, Padilla continue de l'interroger. Velia ressort. Elle a du nouveau. Le fugitif est dans une autre maison, dans une rue voisine. Ok, on va te suivre. Ne va pas trop vite. Là, en fait, on est en train de suivre Velia, la dame responsable de la caution. C'est la cousine de Patricia Adams, la petite copine du type qu'on recherche. Elle nous a demandé de la suivre. Velia va-t-elle enfin réussir à localiser le fugitif ? Est-il bien dans la deuxième planque ? Le temps passe et Padilla commence à douter. Quand, soudain, la cousine ressort et remonte dans sa voiture, c'est le signal. Il est là ? Ils sont combien dans la maison ? Qu'est-ce qu'il porte ? T-shirt blanc et shirt bleu. Allez, on y va. Ok, on y va. Vous, vous couvrez l'arrière de la maison. Il va peut-être s'enfuir par là. Le piège s'est refermé sur le dealer en cavale. Padilla et ses hommes encerclent la maison, les armes à la main. Les chasseurs investissent la maison alors qu'ils n'ont pas de mandat de perquisition. Ils n'ont aucun égard pour les femmes et les enfants terrifiés par cet assaut. Mais si la proie leur échappe, adieu les 5 000 dollars de récompense. Si les chasseurs de primes sont munis d'un mandat d'arrêt, ils ont moins de droits qu'un policier officiel. Par exemple, aucune loi ne les autorise à pénétrer ainsi chez les gens. Alors, pour parvenir à leur fin, ils jouent de leur force et de l'effet de surprise. Rob Dick se précipite derrière la maison pour prévenir toute tentative de fuite. Quand tout à coup, appel à la radio. Lauriane vient de neutraliser le dealer d'une décharge de son pistolet électrique au moment où il franchissait la palissade. « À terre, bordel ! Maintenant ! Je vais te tirer une balle dans la tête si tu bouges, tu m'entends ? Tu bouges pas ! » Le fugitif a reçu une décharge de 5000 volts. Il est sonné, incapable de résister. « Eh amigo, pourquoi tu fais le con ? » « Désolé, je ne cours nulle part. Je suis désolé, je ne peux plus respirer. Je n'arrive pas à respirer. » « Tu as une arme ? » « Non, je n'arrive pas à respirer, monsieur. Je suis désolé. » « Tu as une arme sur toi ? » « Non, je n'ai pas d'arme. » « Rien. » « Ouch ! » « Well, don't run ! » « Désolé. » « Désolé. » « Debout ! » « Qui êtes-vous ? » « Non, non ! » « Mais qui êtes-vous ? » « Ne sois pas désolé. » « Désolé. » « All right, let's go. » « Qu'est-ce qu'il a attrapé ? » « C'est toi qui l'a attrapé ? » « La récompense est pour toi. » « C'est pour la télévision française, baby. » « Moi, je couvrais l'arrière. Je n'ai rien vu. » « Apparemment, il a enjambé des barrières et s'est mis à courir. » « Je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le taser. » « Et vous avez eu peur ? » « Je peux prendre mes chaussures ? » « Non, non, non. Mets-toi au fond. » « Assieds-toi. » « Je suis désolé, messieurs. » « Je ne me suis pas présenté devant le tribunal parce que j'étais coincé avec trois petits-enfants. » « Ma fille s'est mise beaucoup à boire et elle a abandonné les enfants. » « Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? » « Tu m'as tiré au taser. » « J'ai chié dans mon frog. » « Ah ouais, c'est pour ça que ça sent bon. » « Les flics n'auraient même pas réussi à m'attraper. » « Mais les chasseurs de prime, ils sont plus rapides que quiconque. » « Ils sont plus efficaces que les flics ? » « Ils sont plus agressifs et ils sont plus rapides. » « Ils ne laissent pas tomber, ils ne se fatiguent jamais non plus. » « C'est la première fois que ça vous arrive ? » « Une fois, quand j'étais plus jeune, j'ai échappé à la police. » « J'ai escaladé une barrière, j'ai couru. » « Il n'y avait personne derrière moi. » « Donc, c'est la deuxième fois ? » « Oui, mais cette fois, je suis enchaîné, je suis menotté. » « Là, j'ai les jambes coupées. » « Je savais que j'allais aller en prison. » « Je le savais. » « Depuis combien de temps vous êtes en fuite ? » « Sept mois. » « C'était comment pendant ces sept mois ? » « Terrible. » « Les pires choses se sont passées. » « Mais maintenant, j'en ai pour dix ans de prison. » « Les mecs, ils sont vraiment rapides. » « J'allais me rendre, hein. » Fin de la cavale pour le fugitif. Un trophée de plus pour Padilla. En 35 ans de chasse à l'homme, c'est plus de 4000 délinquants qu'il a déjà livré à la justice. Mais en Amérique, tout le monde n'approuve pas les méthodes des chasseurs de primes. Los Angeles, à la faculté de droit de Loyola Marimont, Laurie Levinson, experte en droit criminel, connaît bien la loi sur les bounty hunters. « Les chasseurs de primes sont une sorte de retour en arrière, la partie archaïque de notre législation. En fait, ça remonte au Far West, à une époque où l'on s'est lancé à cheval à la poursuite des fugitifs pour les ramener chez le shérif. Ça ne fonctionne plus exactement comme ça aujourd'hui. Je pense que certains chasseurs de primes sont vraiment dangereux, parce qu'ils ne reçoivent pas la même formation et qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Pour devenir officier de police, il y a toute une procédure de sélection. Il faut suivre une formation de plusieurs mois à l'école de police, sans compter que l'on est responsable devant la loi si on viole les droits civils d'une personne. Les chasseurs de primes sont dispensés de tout cela. Ils suivent une formation extrêmement sommaire, et quand ils partent exercer leurs fonctions, ils sont armés. Et il faut espérer qu'il n'arrive rien de grave. » Mais les plus gros gibiers échappent aux chasseurs de primes. Ils sont du ressort d'une des plus vieilles police américaines, les U.S. Marshall. Voici Tony Burke, la terreur des grands voyous des environs de Los Angeles. Tony commande la force spéciale chargée d'interpeller les fugitifs les plus dangereux. Et il a l'amour du métier. « Rien n'est meilleur qu'une bonne chasse à l'homme. » La chasse à l'homme, c'est le quotidien des Marshalls de Tony Burke. Ils sont une cinquantaine, prêts à intervenir dans tout le sud de la Californie, au moindre avis de recherche d'un fugitif. Ils sont équipés comme les militaires d'une unité d'élite. Fusils d'assaut, liaisons satellites et véhicules blindés en cas de fusillade. Leurs gibiers, ce sont les vrais méchants. Ceux qui n'ont rien à perdre. « Cette unité a été créée pour s'occuper en priorité des grands criminels. Des violeurs, des braqueurs, des meurtriers, des kidnappeurs et des pédophiles. » « Ces types sont ceux qu'il faut attraper en priorité. Ils commettent des actes violents contre les gens. » Ces policiers d'élite n'ont rien de commun avec les chasseurs de primes. Pour devenir US Marshall, il faut un diplôme de droit ou avoir servi dans les forces armées. « C'est le cas de Tony, vétéran du corps des Marines. » « Nous avons avec toi John et 4 mecs supplémentaires. » « Et lui, c'est un des fugitifs les plus recherchés. » Cet ennemi public le voici. En cavale depuis 19 mois, il a tué de 100 francs un rival. Sa tête est mise à prix 2 millions de dollars. Les hommes de Tony viennent de le localiser dans un quartier résidentiel au nord de Los Angeles. Andrés Riménez est Marshall depuis 10 ans. Il fait partie du commando qui va se charger d'interpeller le fugitif. D'origine vénézuélienne, Andrés a 38 ans, 2 enfants et une femme hôtesse de l'air. Dans son unité, chaque Marshall gère une trentaine de dossiers. « Nous recherchons des gens très dangereux. La majorité a déjà tué et beaucoup d'entre eux sont armés. Ce sont des bandits qui n'ont peur de rien. C'est risqué pour nous, on ne connaît pas leurs réactions pendant l'arrestation. Ils se battent très souvent. Ils sont donc armés et peuvent te tirer dessus. Sur le terrain, il faut vraiment faire très très attention. » Avec leur tatouage et leur dégaine de surfeurs californiens, Andrés et ses collègues n'ont pas le look habituel des policiers américains. Pour passer inaperçu, les US Marshall s'habillent en civils et roulent en voiture banalisée. « Cette voiture, c'est mon bureau. C'est là que je passe la majeure partie de mon temps. » « Et les bandits sont en guerre entre eux. Ils essaient toujours d'étendre leur territoire pour vendre la drogue. » « Ils sont en guerre et ils sont tous armés. Pas seulement pour se protéger de la police, mais aussi pour se protéger des autres gangsters. » Et dans quelques heures, Andrés va devoir une nouvelle fois affronter ses bandits armés. « Ici, c'est jamais la même chose. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut arriver. Il ne va peut-être rien se passer ou alors le type va nous tirer dessus ou s'enfuir. Ça, c'est ce qui me plaît dans ce travail. Tu ne sais jamais ce que tu vas faire et chaque cas est vraiment passionnant. » Les Marshall se retrouvent dans un parking. Ils sont 12. L'homme qui les commande s'appelle Raoul Morales, un des plus grands spécialistes de la lutte contre les gangs. « Ses ordres sont clairs et précis. » « S'il vient de l'est ou de l'ouest de l'immeuble et qu'on a l'opportunité, on l'interpelle. » « On ne traque pas des citoyens ordinaires, on traque des meurtriers. Il faut garder ça à l'esprit. » « Une personne qui a tué quelqu'un encourt la peine de mort ou la prison à perpétuité. Pour lui, tuer une personne de plus, un citoyen ou un flic, ça revient au même. » « On n'hésitera pas à tirer s'il en a l'occasion, donc il faut faire très attention. » « Je ne sais pas si on peut parler de peur, mais en tout cas, on reste très prudent. » « Ils peuvent avoir confiance. Ils cherchent à se faire des amis, mais ils ne savent pas lesquels finiront par les trahir. » « C'est une vie très stressante. » « Les fugitifs que j'ai arrêtés m'ont dit qu'ils avaient eu la vie très dure en cavale. » Les derniers renforts se déploient, discrètement. Après des semaines de repérage et de filature, le moment est arrivé d'appréhender le meurtrier. Les marshals sont sûrs de leur coup, mais la tension monte dans les véhicules. « On va attendre qu'ils sortent. Et si on voit qu'ils s'apprêtent à traverser la rue, on intervient et on le plaque au sol. » « Je te préviendrai, garde ta voiture en attendant. » « Ok, terminé. Ça, c'est le mec russe. Il est torse nu et tatoué. C'est le copain russe du fugitif. » Comme s'il se doutait de quelque chose, le russe, un mafieux tatoué jusqu'aux oreilles, s'est livré à un curieux manège. Il a fait semblant d'inspecter son moteur tout en surveillant la rue. Après un moment, il a fini par partir, laissant le champ libre aux marshals. « Bon, s'ils sortent ensemble de l'immeuble, on attendra qu'ils traversent la rue. On interviendra juste avant qu'ils montent dans leur voiture. » « Voilà la voiture. Je pense qu'on peut la voir. Il est à la voiture. Allez, on y va, on y va. » Le fugitif n'a pas le temps de comprendre. Au moment où il sort de l'immeuble, il est jeté à terre par les marshals. L'homme tente bien de se débattre, mais il ne fait pas le poids. « Il avait un couteau. Il a résisté un peu, mais il a fini par se laisser faire, car il y avait beaucoup d'hommes sur lui. Il ne pouvait pas lutter. » « Ça s'est bien passé. Personne n'a été blessé chez nous. Il avait un couteau, pas de pistolet. Ça aurait pu être plus dangereux. » « Ce gangster était recherché pour avoir abattu un homme de plusieurs coups de feu. Il y avait une prime de 2 millions de dollars pour son arrestation. Il est fiché comme faisant partie d'un gang basé ici, à Los Angeles, qui s'appelle le Watching Gang. C'est un gang asiatique. Il risque la peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité. » « Les 2 millions de dollars de primes n'iront pas dans la poche des U.S. Marshall, mais serviront à récompenser les informateurs qui ont permis l'arrestation. » « Tant qu'on ne m'aura pas dit pourquoi j'ai été arrêté, je ne parlerai pas. » « Encore une fois, tout dépend de la façon dont ils réagissent, s'ils sortent une arme à feu ou s'ils nous menacent. » « Ces gens-là ont le pouvoir de vie ou de mort parce que nous, on n'est pas des super-héros. On peut se faire tuer. Si on me tire une balle dans la tête, je meurs, forcément. » « Ils peuvent nous tuer, donc on prend notre travail au sérieux et on réagit selon leur comportement. » « On ne tire jamais gratuitement. » Le fugitif a été légèrement blessé à la tête pendant son arrestation. Et il va sûrement se plaindre de mauvais traitements. « Si tu as besoin d'une cigarette, ne t'inquiète pas, on t'en donne une. » « La loi l'autorise à être examinée par un médecin. » « Arrive un camion de pompier qui va l'emmener à l'hôpital sous bonne escorte. » « Après quoi, il risque d'être condamné à mort. » « C'est la peine prévue pour un homicide dans l'état de Californie. » Pour Andres, retour au quartier général des Marshalls. « C'est très difficile de devenir Marshall. Il n'y en a que 3000 aux Etats-Unis. Chez nous, les règles sont très strictes. Nous devons savoir utiliser nos armes parfaitement. Tous les six mois, on passe un test et il faut obtenir un bon résultat. Sinon, on doit le repasser et si on le rate encore, on nous retire notre arme. « Nous ne sommes pas des chasseurs de primes, il ne faut pas confondre. Nous, on ne poursuit pas ceux qui violent leurs conditionnels. » Andres est un fonctionnaire qui sert le public. Pas comme ces privés dont il tient à se démarquer. « Ceux que poursuivent les chasseurs de primes vont passer une semaine ou deux en prison et seront libérés. Donc ils n'ont pas vraiment peur de se faire arrêter. Les privés, eux, sont payés pour chaque arrestation. Ils récupèrent un pourcentage de la prime. Moi, je peux arrêter 100 personnes ou une seule. Je serai toujours payé pareil. » Les US Marshall n'aiment pas trop les chasseurs de primes. Ils leur reprochent leur méthode peu scrupuleuse. Un nouvel exemple va nous être donné par Padilla en personne. Un prêteur de caution s'est déplacé pour lui proposer un nouveau contrat. Il s'agit d'aller capturer dès ce soir cet homme. Un Mexicain interpellé alors qu'il conduisait sous l'emprise de la drogue. Les apprentis chasseurs de primes de l'école de Padilla n'en espéraient pas tant. Pour la deuxième fois de la journée, ils vont découvrir d'autres ficelles du métier pour forcer la porte d'un fugitif. Toute l'équipe se rend au dernier domicile connu du Mexicain. Et se retrouve devant la mère de ses enfants, qui tente d'abord de s'opposer à l'intrusion. « Bonjour, vous vous appelez comment ? Vous êtes seul ici ? Qui d'autre habite ici ? » « Salut, désolé de vous déranger. » « Je voudrais vous montrer des photos. Alors ? » « Je ne sais pas où il est. » « Attention, si vous ne parlez pas, vous allez devoir nous suivre. » « Je ne sais pas où il est. » « Je vous ai déjà parlé, vous m'avez menti. » « Quand ça ? » « Quand vous m'avez dit qu'il était en prison alors qu'il était dehors. » « Non, j'ai dit qu'il... » « N'aggravez pas votre cas. Tout ce qu'on veut, c'est le retrouver. » « C'est tout. Ça n'implique personne d'autre et personne ne saura la différence. » « On ne veut pas créer de scandale. » « Si vous ne répondez pas, on va vous emmener au tribunal et vous poser les mêmes questions devant le juge. » « Je suis sérieux. Alors, dites-moi où il est. » « Je ne sais pas. Je sais qu'il devait se présenter au tribunal, mais il n'y est pas allé et il n'est jamais revenu ici. » « Oui, il n'y est pas allé. Ce sont ses enfants. Vous voulez qu'on perquisitionne ? » « Vous avez un mandat ? » « Oui, j'en ai un. » « Où est le document ? » « Il y a trois formules. » « Ok, tu as tout apporté. » Une nouvelle fois, Padilla a menti. Le document brandi n'est qu'un mandat d'arrêt qui ne l'autorise en rien à pénétrer dans la maison. « Levez-vous de ce canapé, s'il vous plaît. Je veux vérifier quelque chose. » « Vous avez des armes ici ? » « Non. » Mais la jeune femme, impressionnée par la menace, a fini par céder. Les chasseurs sont dans la place. Le Mexicain n'est pas là. « Je regarde si à la date de son anniversaire, il y a son numéro de téléphone. Il n'y a rien. » Padilla a du flair. « Alors, il repassera quand ? » « Il ne repassera jamais. » « Plus jamais. » Il va vite retrouver sa piste. Et vous allez voir comment. « Angelo, c'est quand la dernière fois que ton papa y passait ? » « Attendez. » « Oui, quand ? » « Samedi. » « Samedi ? » « D'accord. » Et voilà. La vérité sort de la bouche des enfants. La mère n'a rien dit. Mais Padilla sait maintenant que le fugitif viendra sûrement le week-end prochain rendre visite à ses enfants. « À 80 kilomètres au sud de Sacramento, un stand de tir en plein désert. » « Le rendez-vous de tous les porte-flingues de la région. » « 357 Smith & Wesson. » Padilla vient ici s'entraîner avec ses adjoints et leurs élèves. « Si tu es patient, tu réussis à tous les coups. » Hier, Padilla a raté son Mexicain. Mais il reste confiant. « Ah, le Mexicain. » « On a plus d'informations aujourd'hui qu'hier soir. » « On sait qu'il repasse à la maison parce que le petit garçon a dit qu'il était là samedi dernier. » « Parfois, on commence une affaire, on ne la résout que plus tard. » « L'affaire du Mexicain, par exemple, prendra peut-être un an. » « Ce n'est pas grave, on a tout le temps. » « Parfois, il y a des cas urgents à régler en deux ou trois jours. » « Et là, pas de temps à perdre. » Et puis, ce jour-là, le plus célèbre chasseur de primes du monde s'apprête à intervenir à la télé. « Comment ça va aujourd'hui ? » « Très bien. » « C'est un habitué des plateaux. » « Ses exploits ont fait de lui une star. » « Ça commence dans 15 secondes. » « Léonard Badilla ? Ah, il est fameux. » « Eh oui, je suis fameux parce que je suis le meilleur dans ce que je fais. Je ne rate jamais rien. Je réussis tout. Et je suis productif. » « Et combien de millions de dollars vous avez gagné ? » « Ah, c'est pour aller en prison parce que je n'ai pas payé mes impôts pendant trois ans. » « Allez, on s'en va. À demain, amigo. » « Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes trop timide. » « Comment vous vous appelez ? » « Brenda. » « Brenda comment ? » « Burns. » « Savannah. Je regarde le Nancy Grace Show tous les soirs. » « Avant de repartir en chasse, le boss se plie volontiers à une séance d'autographe. » « La célébrité, il aime ça, Padilla. » Padilla a même son émission de télé. Dans un décor de mauvais western, le chasseur de primes y fait sa propre pub. « Si vous croisez mon chemin, vous irez en prison. » Hollywood. Ici, tout est spectacle, même le crime. Cet homme l'a compris. Il exploite le filon. Producteur de télé à la mode, il a inventé un nouveau programme qui met en scène des chasseurs de primes en pleine chasse à l'homme. Cette émission s'appelle « Les fugitifs de la loi ». « Ici, en Amérique, les téléspectateurs veulent de l'action et de la violence dans leur programme. » Et voici un de leurs exploits, filmé de bout en bout. Ce n'est pas du cinéma, mais une vraie chasse à l'homme. Dans une ferme du Texas, un fugitif s'est retranché. Les chasseurs de l'émission l'encerclent avec hélicoptère, voiture blindée et fusil à lunettes. Le tout payé par la production. Pour déloger le fugitif, les chasseurs précipitent leur 4x4 contre une baraque en planche. Aveuglé par le gaz, l'homme est plaqué au sol, réduit à l'impuissance. Le plus incroyable, c'est que cette femme et ses hommes sont de vrais policiers, membres d'une unité antiterroriste qui se vendent le week-end aux producteurs de l'émission. La téléréalité dans sa version la plus crue, le crime au service de l'audimat. Ici, en Californie, tout le monde adore Hollywood et la célébrité. Qu'ils soient policiers ou criminels, les gens veulent leurs 15 minutes de gloire. Peu importe que ce soit la police, les criminels, ce qui compte, c'est la célébrité. Mais tout le monde veut ces 15 minutes de gloire. Les gangs sont la plaie de l'Amérique, notamment en Californie. Misère, chômage, tensions raciales, un mélange explosif. Rien qu'à Los Angeles, la police recense 250 gangs et 150 000 gangsters qui, chaque année, commettent plusieurs centaines de mœurs. Pour les US Marshall, ce sont les fugitifs les plus difficiles à interpeller. A 200 km à l'ouest de Los Angeles, Santa Barbara. Une ville bourgeoise de 400 000 habitants qui, depuis plusieurs mois, vit dans la terreur de la guerre des gangs. 11h du soir, dans la suite d'un motel, nous retrouvons Tony Burke, le patron de la force d'intervention des Marshalls. Ici, il y a deux gros gangs qui posent beaucoup de problèmes. De meurtres, de drogues et de courses-poursuites en voiture. En fait, c'est ça, le comté de Santa Barbara. Le gang que les Marshalls s'apprêtent à frapper s'appelle l'East Side Gang. Récemment, ces membres ont commis deux assassinats et six tentatives d'assassinats contre des concurrents du marché de la drogue. 4h du matin, 450 policiers se pressent dans un gymnase. Tony et ses US Marshalls sont venus renforcer le FBI, la police de Santa Barbara, les hommes du shérif et les agents des douanes. Autant d'uniformes différents pour une cinquantaine d'objectifs. Raoul Morales, le spécialiste des gangs, est chargé de l'arrestation de deux gangsters soupçonnés d'être les auteurs des meurtres. Le premier le voici. Un latino qui, à cette heure-là, dort encore sur ses deux oreilles. Un des chefs du gang qui peut compter sur la solidarité et la protection de son groupe. Miguel, le numéro un. Son casier judiciaire comprend la possession de drogue, achat de drogue, résistance devant les forces de police et vandalisme avec des élites de fuite. L'un d'eux a un passé criminel particulièrement chargé avec violence, avec armes. L'ATF, l'agence fédérale chargée de lutter contre les trafics d'armes, d'alcool, de tabac et d'explosifs, enquête depuis plus d'un an. Une SWAT, une équipe d'assaut comparable au GIGN français, va épauler les hommes de Morales. Les arrestations vont se faire simultanément aux quatre coins de la ville. À 6h du matin, l'heure légale, l'assaut est donné à la maison du gangster latino. L'effet de surprise fonctionne à plein. Le suspect est cueilli au sceau du lit, sans opposer de résistance. Il doit maintenant répondre aux questions des enquêteurs sur les deux assassinats et sur son appartenance à l'Issai Gang. Pour Raoul Morales, mission accomplie. Oui, la cible est là. On va l'interroger maintenant et fouiller. Quand on est entré, il était dans la pièce du fond. Il a couru jusqu'au garage et c'est là qu'on l'a intercepté. Donc maintenant, on va aller l'interroger, lui poser des questions relatives à ses liens avec son gang et on va aussi entamer une fouille des lieux. Les marshals ont passé la maison du fugitif au pagne fin. Ils ont découvert des armes et des photos qui confirment son appartenance aux gangs qui terrorisent Santa Barbara. Mais pas de preuves directes de sa participation au meurtre. La journée est loin d'être terminée. La seconde phase de l'action pour Raoul Morales et ses hommes, c'est la capture d'un deuxième gangster, tout aussi violent que le précédent. Christopher, l'autre chef de Lee Saigang. On a un mandat d'arrêt pour Christopher. Il mesure près d'un mètre 80, il pèse 93 kilos, il est né en 79. Son casier comprend cambriolage, vol, trafic de voiture, bagarre et conduite en état d'ivresse. Il a récemment été arrêté après une course poursuite pendant laquelle il a laissé tomber une arme à feu. D'accord ? L'état de Californie a déclaré la guerre aux gangs et ses marshals sont en première ligne. Il faut absolument arrêter les tueurs, prouver que la loi a toujours le dernier mot. Prévenez-nous quand vous êtes prêts, à l'arrière. Police, on a un mandat d'arrêt, ouvrez la porte. Police, ouvrez la porte. Aucun mouvement. Police department, search warrant, open the door. Preach up. Bidia. Go ahead. Où est-ce que vous êtes prêts ? 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 OK, est-ce que vous êtes prêts ? Closet. Two coming out. Clear. 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 Police department with warrant. Police with warrant. C'est tout. Closet sur la droite. OK. I l'entend de droite. I l'entend de droite. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Clear. C'est tout. Il faut vérifier qu'il n'est pas caché derrière des vêtements. Mais je n'ai pas entendu de bruit, je n'ai pas entendu de mouvement, donc je ne pense pas qu'il soit ici aujourd'hui. Maintenant, on va fouiller le garage et s'assurer qu'il ne se cache pas là-bas. Mais il semble bien qu'il n'y a personne. J'ai entendu aucun mouvement. Mais on a un mandat d'arrêt et un mandat de perquisition, donc on a pu pénétrer dans la maison. Et on n'a pas besoin qu'il soit chez lui pour qu'on ait le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'on prend ? Comme la dernière fois, tout ce qui pourrait le rattacher à un gang, des photos, des lettres. Maintenant, place aux experts. Ils vont tout fouiller, tout examiner à la recherche de preuves. Les rats se précipitent vers les ports. Moi, je dis merde aux lois. Ce cahier, ses poèmes chargés de haine contre les flics, confirment que le fugitif appartient bien aux gangs. Mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Le fameux mandat de perquisition, c'est tout le problème de Padilla et des chasseurs de primes. Comme ils ne l'ont pas, ils sont toujours limite dans leurs interventions. Dernier exemple, la cible, c'est ce fugitif de 40 ans. Encore un toxicomane, à 16 heures, petit dealer de Crystal Met, la drogue à la mode en Californie. Mise à prix, 35 000 dollars. Libéré sous caution, il ne s'est pas rendu à son procès. Les chasseurs de primes ont localisé sa planque chez sa petite amie. Ils sont convaincus que leur homme se cache à l'intérieur, mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. Alors finalement, ils se permettent de forcer une fenêtre. Tu sais, s'il est là, tu iras aussi en prison. Je sais, mais il n'est pas là. Déborah, ouvrez la porte. S'il est là et que vous nous laissez entrer, vous n'aurez pas de problème. De toute façon, on rentrera, on va casser la porte. Eh, viens ici et ouvre la porte. Ouvre la porte. Eh, ne touche pas cette fenêtre. Lâchez ma fenêtre. Je ne lâcherai pas tant que tu ne seras pas venu ouvrir. Il n'est pas là. Va ouvrir la porte, maintenant. Je ne vous ouvrirai pas. Ouvre-la. Lâchez ma fenêtre. Je vais être obligé de passer par la fenêtre. Très bien, passez par la fenêtre. Devant la menace, Jeff, le fugitif, finit par se montrer. Jeff, levez les mains que je puisse les voir. Jeff, levez les mains et allez à la porte de devant. Il se dirige vers la porte. Une fois de plus, l'intimidation a payé. Personne ne résiste à Padilla, pour qui le baratin est aussi important que le flingue. Cette nouvelle capture lui rapporte 3500 dollars. C'est bien lui? Les chasseurs de primes se justifient en soulignant les risques qu'ils prennent. Les drogués, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Il peut y avoir des gens dans la maison qui vont devenir agressifs tout d'un coup. Aussi parce qu'ils ont leurs propres problèmes avec la police. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est recherché et cette personne va décider d'agir pour aider le fugitif. On ne sait jamais. Donc on se dépêche, on l'arrête, on l'emmène et c'est fini. On a fait ce qu'on avait à faire. Quand vous avez goûté à la chasse à l'homme, vous ne pouvez plus chasser autre chose. Ce matin, un fugitif est mort, abattu par un chasseur de primes. Comme toutes les chasses, celle-ci a ses accidents. La bavure la plus récente remonte au mois de mai 2008. A Lakewood, sur la frontière canadienne, un fugitif de 34 ans est mort sous les balles de deux chasseurs de primes. La victime, cubaine, un sans-papier vendait de la drogue. Pas de quoi émouvoir l'opinion publique américaine. Parce qu'ils font le ménage chez les petits délinquants, les chasseurs de primes se jugent souvent au-dessus des lois. N'importe quel particulier peut entrer dans une maison sans mandat d'arrêt. La police a besoin soit d'une permission, soit d'un mandat. Les chasseurs de primes sont un peu plus brusques dans leur manière. Ils disent « Laissez-moi entrer ». Si vous les laissez entrer, ils ont le droit d'être là. Ils ne peuvent pas entrer de force. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les chasseurs de primes. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Ils ne peuvent pas vous menacer avec une arme dans le feu de l'action pour vous forcer à les suivre. Ni entrer chez vous par effraction, ni frapper les membres de votre famille, ni saisir votre voiture. Ils doivent respecter la loi. La question est de savoir si les procureurs sont disposés à engager des poursuites contre les chasseurs de primes. Et la plupart du temps, ils refusent de les attaquer car ce sont les chasseurs de primes qui doivent arrêter les méchants pour leur compte. Et le plus important, c'est que les méchants soient arrêtés. Donc, les procureurs ferment les yeux. C'est archaïque, très archaïque. Et cela ne coûte rien aux contribuables. Ce qui est génial dans ce système, c'est que les prêteurs sur gage et les compagnies d'assurance paient nos services. Et ça marche très bien. Méthode de cow-boy, mais business rentable. Sur le marché de la justice, en Amérique, les chasseurs de primes ont encore de beaux jours devant eux. Merci.